La première fois que j'ai rencontré notre jeune conférencier, c'était il y a une douzaine d'années à une conférence à Berlin, dont je ne donnerai pas le nom, où il nous a présenté du hacking de voitures avant qu'on parle de hacking de voitures, où il injectait du trafic qui permettait de rerouter les systèmes de navigation. Heureusement, il a arrêté de casser des voitures, mais maintenant il construit des systèmes sécurisés, et il y en a peut-être un, l'armerie USB, et pour ça il a dû développer Tamago, qui est un Runtime Go bas niveau pour des SOC ARM, et dont on va parler aujourd'hui. Applaudissez s'il vous plaît, Andrea Barissani. Vous m'entendez ? Ok. Merci pour l'intro. Merci de m'avoir rappelé à quel point je suis vieux maintenant. Et bon, on casse toujours des voitures, mais maintenant c'est juste du boulot, ce n'est plus un hobby. La partie hobby, c'est ce dont je vais parler maintenant. Alors, je travaille pour F-Secure. Petit mot de présentation pour moi, donc je travaille chez F-Secure. Vous me connaissez peut-être pour une entreprise que j'ai créée qui s'appelle Inverse Pass, qui a été achetée par F-Secure il y a quelques années. Je suis une des personnes qui développe la USB Armory, et comme ça a été dit dans l'introduction, je travaille beaucoup avec le hardware et des systèmes où la sécurité est critique, comme par exemple des avions, des voitures, etc. Et parce que je vieillis, j'ai tendance à vouloir construire des choses, plutôt que juste casser des choses. Et je pense que c'est quelque chose d'inévitable dans la vie d'un chercheur en sécurité. Vous vieillissez, vous vous fatiguez un peu, vous vous en faites marre de juste montrer, ça c'est cassé, ça c'est cassé, ça c'est cassé. Et au bout d'un moment, l'industrie devient tellement douée en matière de casser des choses, qu'on se dit, il faut peut-être s'arrêter et penser autrement, et se mettre à créer des choses, des logiciels, du matériel, qui va peut-être aider la communauté de la sécurité à résoudre des problèmes. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de problèmes qui ne changent jamais, alors qu'on est presque en 2020. Et une des raisons pour lesquelles nous avons créé du hardware libre, notamment l'USB Armory et Tamago, qui est complètement nécessaire à l'USB Armory, comme on va voir, c'est de pouvoir créer des outils en qui on peut avoir confiance, des outils qui sont maintenus, des outils qui sont propres, des outils qui marchent bien. Et voilà, je pense que ça, ça fait partie de cette phase de la vie d'un chercheur en sécurité à mon âge, que vous pouvez supposer, je commence à être vieux. Donc, l'USB Armory, l'idée, c'est de faire une enclave sécurisée dans un format très simple, très compact, un petit périphérique USB. Et Tamago, c'est né de notre besoin d'écrire du logiciel d'une meilleure façon pour ce genre de matériel. Donc, c'est quelque chose qui est apparu pendant qu'on faisait ce voyage de créer ce hardware. Et c'est venu d'un scénario très simple qu'on a rencontré quand on faisait nos tests sur des systèmes embarqués. Je crois fermement que, comme les langages humains, si vous voulez coder pour un périphérique donné dans un langage de votre choix, vous devriez être capable de le faire. Et si ce langage, pour une raison donnée, son implémentation génère un compilateur qui n'est pas assez rapide pour que vous ayez un projet qui réussit sur le hardware que vous voulez, ce n'est pas forcément votre faute. Ça ne devrait pas être votre faute. Ce n'est pas vous qui avez choisi le mauvais langage. Il n'y a pas de mauvais langage. Le langage devrait s'adapter à vos besoins, à votre style. En tant que programmeur, en tant que développeur, on devrait idéalement ne pas avoir à se soucier des optimisations dans le compilateur. Idéalement, tous les compilateurs devraient générer du code machine aussi efficace, quel que soit le langage. si vous voulez faire des maths dans une requête SQL ou en Go, en Rust, en Python, en Assembler, etc. Idéalement, on parle d'un idéal à la Star Trek, le vaisseau Enterprise. Dans un monde comme ça, tous ces compilateurs devraient générer le même by-code, puisque l'intention qu'on exprime dans le code, c'est la même, quels que soient les détails d'implémentation. Mais bon, on ne vit pas dans un monde idéal, on vit dans le monde réel. Et ça veut dire que les développeurs doivent faire des choix, notamment de frameworks, de langages. Les développeurs doivent garder à l'esprit l'implémentation que le langage reflète. Les implémentations supportées par ce langage, les implémentations supportées par le matériel qu'ils ciblent. Et donc, on a généralement deux scénarios très distincts. On a du hardware qui a des spécifications parce que c'est utilisé à un microcontrôleur. C'est utilisé parce que les ingénieurs veulent simplifier leur design, ils veulent faire des économies. Tout un tas de raisons. Et souvent, le seul choix qu'on peut vraiment faire pour programmer ces systèmes, c'est d'utiliser des langages bas niveau et qui sont unsafe. Typiquement, c'est C. Typiquement, c'est le cas pour faire des tokens cryptographiques ou des diodes hardware qui servent à implémenter physiquement des frontières de sécurité entre différents périphériques. Il y a aussi des périphériques Internet Objets ou ce qu'on appelle des Smart Objets. Tous ces trucs-là, ils sont écrits dans des langages bas niveau, en C en général, ce qui n'est pas sûr d'un point de vue d'assurance qualité pour éviter les bugs. Alors que si on pouvait utiliser des langages de plus haut niveau, on peut coder dans n'importe quel langage. Et pour ça, on a besoin d'avoir le support du matériel qu'on veut cibler. Donc, si on veut un système of chips qui peut faire tourner Go ou Python, etc., on doit déplacer cette complexité d'un endroit à un autre. La complexité de l'unsafeness du langage, on l'enlève de ce qu'on voit, nous, en tant que développeurs, mais on la distribue dans le reste de la stack. Parce que maintenant, il faut faire tourner Linux, il faut faire tourner des drivers, etc. Et on importe, en fait, des millions de lignes de code qui ne sont pas réellement nécessaires pour la tâche qu'on veut faire. Et on sait que la complexité, c'est l'ennemi de la sécurité et de la fiabilité. Et si on veut programmer un système dans un langage haut niveau, on n'a pas envie d'importer toute cette complexité de façon cachée, un peu de la mettre sous le tapis et de faire tourner notre applicatif au-dessus de ça. Après tout, la fiabilité et la sécurité, c'est les raisons pour lesquelles j'ai choisi ce langage de haut niveau. Donc, on a ces deux scénarios et il n'y en a pas un qui est vraiment idéal. Et on peut voir à l'heure actuelle qu'il y a un peu un changement. On passe des systèmes off-chip qui étaient vraiment très simples, et maintenant, on a des systèmes qui sont plus compliqués. Par exemple, ce que vous avez dans un routeur à la maison ou des objets de l'intérieur des objets qui commencent à avoir plus de capacités de calcul et du matériel plus complexe. Et même si ces systèmes sont plus avancés maintenant, on voit toujours des applications qui tournent dans un user space sur une grosse stack complexe au niveau logiciel. et c'est le cas parce qu'il y a des bugs dedans. Et c'est le cas parce que le C, c'est un langage compliqué. C'est quelque chose qui est admis maintenant. Tout le monde se rend compte. C'est très difficile d'écrire du C au niveau d'applications qu'on va faire tout en production parce que la plupart des développeurs ne sont pas des experts en C et on va avoir des bugs dedans quand même. Et donc, maintenant, quand on construit du hardware basé sur un système off-chip, un SOC, on n'a pas envie d'écrire du C bare metal, mais on n'a pas non plus envie d'avoir une application dans un langage de haut niveau qui tourne sur un système d'utilisation compliqué. Et donc, notre but, c'est de réduire la surface d'attaque des systèmes embarqués en enlevant toutes les dépendances sur du code C qu'on n'estime pas nécessaires. On a juste le strict minimum pour ce qu'on veut faire et la seule manière de le faire, c'est d'enlever toutes les dépendances qu'on aurait sur du code C. et on veut éviter de déplacer la complexité, de la cacher et on veut passer sur un langage de haut niveau comme Go, mais directement en bare metal. Et donc, c'est vraiment inspiré par notre projet de créer l'armorie USB au départ. Donc, voilà un petit aperçu. Je vais supposer que la plupart d'entre vous connaissent déjà un peu Go. Bon, peut-être que certains d'entre vous connaissent Rust, mais bon, Go, c'est un peu la même chose. Et donc, vraiment, tout est dans le choix d'utiliser le langage qu'on veut. Alors, pourquoi Go ? Alors, d'abord, bon, un petit disclaimer avant qu'on rentre là-dessus. On sait qu'il y a des flémoires, des sentiments à propos des langages, etc. Alors, c'est pas une présentation sur est-ce que le langage X est mieux que le langage Y ? On sait pas à propos de est-ce que Go est mieux que Rust, etc. Simplement, on pense qu'il y a des langages qu'aujourd'hui ont un petit peu moins de chance de réussir d'un certain environnement. Et il faut leur donner leur chance aussi. Donc, c'est pas pour dire que Go est mieux que Rust. C'est pour avoir le choix et donner le choix de Go là-dedans. Donc, on va peut-être parler un petit peu de sécurité, d'échelle. Alors, peut-être que si vous connaissez Rust, vous aurez envie de mettre le R à un autre endroit du diagramme. Mais bon, c'est vraiment totalement votre choix. Grosso modo, on dirait que Go est un peu plus facile que Rust. La courbe d'apprentissage est un petit peu plus facile en Go par rapport à Rust. Rust est beaucoup mieux que C. C'est un langage beaucoup plus sûr. Le C donne beaucoup plus de contrôle sur le matériel, mais qui est beaucoup plus difficile pour faire des implémentations correctes. Et donc, Go est plutôt rapide. C'est plus rapide, par exemple, que Ruby. Et c'est un meilleur choix pour faire des binaires qui vont tourner sur de l'embarqué. Donc, ce qu'on voudrait, c'est un petit peu réparer ça pour le langage Go. Alors, une des raisons pour lesquelles on veut faire ça, c'est parce que, bon, voilà un peu la configuration d'un firmware sécurisé standard. On a, bon, un bootloader, donc Secure Boot, par exemple, avec une authentification du firmware. Et le bootloader va authentifier le noyau Linux. Et donc, c'est ce qui bootstrap tout le système de déchiffrement, par exemple, si on a une partition chiffrée, etc. Donc, il y a le driver et il va communiquer avec le SOC pour trouver des choses stockées sur cette puce. Et donc, voilà, ça, c'est la chaîne typique d'une boot vérifiée pour vérifier la fiabilité des données. Et donc, on va se placer dans un scénario, par exemple, on va faire un portefeuille de crypto-monnaie ou un firmware dans le domaine de la cryptographie. Et on imagine qu'on aura envie de le coder en Go. Bon, par exemple, il y a une bibliothèque standard de Go pour un peu de jeu, pour le TLS, pour la crypto. On a du code qui est propre et sympa. Mais maintenant, on aura envie de booter cette image sur quelque chose comme l'armorie USB et faire juste les tâches très simples de déchiffrer la procédure et de passer à la suite. Donc, on a passé tellement de temps à nettoyer le code du firmware, mais on a quand même trimballé tout ce système. On doit trimballer Linux ou trimballer Driver parce qu'il faut parler au système. On doit aussi trimballer tout un user space. On a probablement BusyBox dedans. Même si on a essayé d'enlever les choses pas utiles, il faut probablement aussi... On a pu enlever beaucoup de choses avec, par exemple, BuildRoute, etc. Mais ça semble quand même pas idéal. On pourrait optimiser ça beaucoup plus. Et ça, c'est un exemple que je donne pour l'uspermory, mais ça se généralise à énormément d'autres plateformes. Toutes ces plateformes hardware qui veulent utiliser un langage de haut niveau utilisent ce same pattern quand ils veulent cibler un système on-chip. Donc, ce qu'on veut faire, nous, c'est qu'on veut garder la facilité d'utiliser Go pour du développement, mais on veut gagner plus de contrôle sur le hardware. Donc, on veut déplacer, en quelque sorte, le Go vers la gauche sur le diagramme. Et on veut enlever cette boîte rouge sur le diagramme avec plein de choses dont on n'a pas besoin, mais qu'on est obligé de trimballer avec nous. Donc, c'est ça l'idée de ce projet. Alors, bien sûr, ce n'est pas un nouveau concept. C'est quelque chose qu'on appelle les unicarnels ou parfois les OS comme bibliothèques, les library OS, qui sont, du coup, des moyens de faire tourner des applications directement sur du Bermetol. Et ça, ça réduit, bien sûr, la complexité de la stack. Alors, il y a des problèmes avec les unicarnels, parce que certains, on va les appeler des fat unicarnels, des gros unicarnels, parce que souvent, la plupart d'entre eux, ils se contentent de cacher de la complexité. Il y a pas mal de projets d'unicarnels qui vous donnent une API et une documentation et qui vous disent que vous pouvez développer une application, la compiler et que ça va être exécuté directement sur le hardware. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, il y a un vrai kernel en dessous, parfois un kernel qui vient de quelque chose d'assez complexe, comme par exemple NetBSD ou FreeBSD. Et le framework se contente de mettre de l'abstraction au milieu pour que vous ne voyez pas le kernel, vous ne voyez pas le runtime et vous avez juste l'impression de déployer l'application. Alors, c'est pas forcément mal, mais d'un point de vue sécurité, ça ne résout pas le problème dont on parlait tout à l'heure. Et d'ailleurs, je pense que ça crée le problème inverse. Quand je faisais la recherche sur ce talk, j'ai fait une recherche sur tous les unicarnels autour et en général, c'était difficile de savoir quel était le kernel qui tournait. La documentation vous donne l'impression que c'est magiquement bare metal, mais en fait, ce n'est pas vrai. Pour la plupart, ils se contentent d'importer du code de NetBSD ou FreeBSD. La plupart sont basés sur des kernels third-party, comme MiniOS, qui est aussi créancé, mais qui est bien sûr beaucoup plus petit que FreeBSD. Et la plupart ne sont pas forcément des choses qui ciblent spécifiquement du bare metal. C'est-à-dire qu'ils ne s'intéressent pas forcément à tourner sur des systèmes on-chip, ils s'intéressent plus à tourner, par exemple, sur le cloud. Donc, ils ont tous le support des hyperviseurs, comme par exemple Xen, qui n'est pas du tout ce qui nous intéresse, nous, ici. Donc, pour toutes ces raisons, la plupart des projets d'unicarnel qu'on a pu trouver, ça n'allait pas vraiment pour ce qu'on voulait faire, nous, sur de l'embarqué, puisque ça n'atteint pas le but qu'on s'est fixé. Notre but à nous, c'est de se débarrasser de C. On ne veut aucune dépendance sur du code écrit en C quand mon firmware tourne. Et si j'utilise un hyperviseur, ou si j'ai un kernel qui est écrit en C, on peut le cacher, on peut l'abstraire autant qu'on veut, mais ça ne résout pas le besoin que moi j'ai ici. Donc, ce n'est vraiment pas ce que nous, on veut. L'autre problème, c'est que quand on parle de sécurité, ces unicarnels, et c'est normal, ils veulent supporter toutes sortes d'applications. Ils veulent vous dire que vous pouvez écrire votre application dans le langage que vous voulez, et on vous peut ensuite l'exécuter. Ou ils veulent aussi être des systèmes d'exploitation, des systèmes d'exploitation en quelque sorte, et supporter plusieurs langages. Mais si vous avez plusieurs applications dans des domaines de confiance différents sur la même machine, ou si vous avez une application qui est écrite dans un langage unsafe, comme C, vous voulez probablement, dans ce cas-là, avoir un kernel standard et que les gens utilisent, parce que vous voulez de l'isolation entre les processus, vous voulez des stacks canaris, vous voulez toutes ces fonctionnalités de sécurité, toutes ces bonnes choses que la complexité d'un OS apporte. Donc, on pense dans notre approche que les unicarnels, dans ce sens-là, sont intéressants, mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut faire tourner un unique langage, et on veut faire tourner une seule application. Donc, on n'a pas envie de s'intéresser non plus au cloud, on ne veut pas se baser sur un hyperviseur, et ça, ça explique aussi pourquoi est-ce qu'on a choisi Go, parce qu'on voulait donner une chance à Go, déjà, puisqu'on pense que c'est facile à apprendre, que c'est un langage dans lequel on peut être très productif, et aussi, c'est important pour nous, il y a une librairie standard cryptographique qui est vraiment très utile et très agréable à utiliser. Donc, Rust a déjà prouvé qu'il pouvait avoir du succès dans le monde du bear metal, mais Go n'avait pas encore eu cette chance jusqu'à présent, et c'est pour ça qu'on voulait lui donner cette chance-là dans ce projet. Alors, en résumé, donc, qu'est-ce qu'on veut faire ? C'est important de réfléchir à comment on va le faire, pas à ce qu'est-ce qu'on va faire, parce que, bon, tout le monde peut faire du Go, tout le monde peut comprendre l'effort de mettre Go sur le bear metal, mais ce qui est important, c'est de savoir comment on va le faire, donc il y a un petit peu de confiance. Donc, Tamago, l'idée est de trouver le chemin de moins de résistance dans les patches sur Go, pour y arriver, donc vraiment des patches minimaux pour supporter proprement le bear metal. Donc, on va commencer par définir une nouvelle variable d'OS pour Go, donc là, il y a déjà Windows, Linux, d'autres OS, et donc on a créé une autre variable, le Go s, Tamago, et avec l'architecture ARM, comme ça, on va pouvoir tourner sur du bear metal. Ça, c'est le principe de Tamago. Et ensuite, on a développé un ensemble de paquets qui vont gérer le support de la carte, les drivers, le matériel. Donc, pourtant, on prend un SOCRM qui est assez standard, donc un membre de la famille IMXX-NXP, et notre but, c'est toujours de développer nos applications de sécurité en utilisant les outils open source standard. Alors, il y a eu des efforts similaires sur Go dans le passé, mais bon, pour diverses raisons, ils n'ont pas totalement correspondu à ce qu'on voulait faire. Donc, principalement, deux projets qui sont encore maintenus, donc le projet Biscuit qui voulait créer un noyau pour supporter non seulement des applications en Go, mais aussi des applications écrites dans n'importe quel langage, en proposant une interface POSIX, etc. Alors, il n'est plus très maintenu, il y a pas mal de complexités pour la location mémoire, les freds, etc. Et, bon, pour toutes ces raisons, ce n'était pas exactement ce qu'on voulait utiliser. Un autre projet qui n'est plus très maintenu, c'est GERT, donc c'était une adaptation de Biscuit pour, toujours pour, seulement pour des applications en Go, mais ce n'était pas exactement ce qu'on voulait non plus. Ensuite, il y a Atman OS qui a été présenté, je crois, il y a trois ans. C'est assez similaire à Tamago, mais donc, il cible l'hypervisor Xen, et donc, ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Ensuite, il y avait Tiny Go, donc si vous connaissez un peu l'écosystème, bon, c'est assez actif et très vivant. Alors, ce n'est pas exactement ce qu'on veut, parce que c'est une réimplémentation complète du compilateur Go. Donc, c'est un compilateur différent et pas celui d'origine, qui cible les microcontrôleurs et pas les systèmes on-chip, et donc, il ne supporte pas, du coup, tout le runtime, et on ne peut pas vraiment faire du Go vanille. Et puis, il y a un tout nouveau projet publié il y a quelques jours, donc c'est Embedded Go, go embarqué. Donc, il supporte ARM, FUMB, et en ajoutant, en fait, carrément le support à ça, puisqu'on ne l'a pas nativement dans Go. Et donc, ça ajoute Go OS égale No OS pour la variable d'architecture. Donc, c'est un peu différent de ce qu'on veut faire, mais c'est vraiment très intéressant. Donc, tous ces projets, bon, malgré le fait qu'ils ne soient pas maintenus, etc., qu'on les aime ou pas, donc, vraiment, ça réussit à prouver que c'est possible. Donc, notre approche n'est pas de savoir est-ce que c'est possible, mais est-ce que c'est possible sans polluer le compilateur, est-ce qu'on peut le faire vraiment proprement. Et, en fait, tous ces projets nous donnent, quelque part, l'assurance que c'est possible. Alors, je travaille en sécurité informatique, donc, pour nous, on entre dans un territoire type compilateur, etc., c'est un peu un nouveau domaine pour nous, mais on doit quand même respecter nos principes fondamentaux, et notamment créer la confiance. Parce qu'il y a pas mal de projets, des unicarnels, etc., et ils n'ont jamais vu la production, alors, c'est vraiment sympa, des gens passionnés qui croient à ce qu'ils vont faire, qui dépassent un peu les limites de la technologie, mais pas vraiment en production. Alors, nous, on veut quelque chose qui est fait vraiment de manière minimale, de la manière la plus propre possible, comme si on voulait l'envoyer upstream, pour que ce soit viable. Donc, on va patcher le compilateur vraiment de la manière la plus minimale possible. et de même, on ne veut pas non plus polluer le runtime à des points que les chercheurs en sécurité trouveraient insupportables. Et donc, on veut faire les modifications les plus petites possibles pour correspondre au style habituel de l'équipe de développement de Go, de sorte que ce soit vraiment maintenable dans l'avenir. Donc, on a vraiment conçu ça pour une inclusion hypothétique upstream plus tard. Et à la fin, on est arrivé à 3000 lignes environ de changement dans le compilateur, c'est tout. On a vraiment cherché à réutiliser du code des architectures existantes de la librairie standard Go. Et on essaie d'avoir juste un seul import à la fin dans l'application. Si vous n'avez pas besoin d'utiliser les matériaux, vous n'avez pas besoin de le savoir. Et d'essayer de supporter des applications Go standards sans aucun problème. Et donc, en plus de ce compilateur, on fournit aussi des drivers pour pouvoir utiliser un certain nombre de périphériques. Donc, avec ça, on obtient tous les avantages du compilateur Go d'origine, les builds reproductibles, etc. Alors, il y a trois catégories différentes de modifications qu'on a faites sur le compilateur. Alors, d'abord, de la glu. Donc, c'est des patches qui ajoutent le mot-clé Tamago à la liste des architectures supportées. Bon, ça rajoute dans toutes les définitions qu'on supporte aussi Tamago. Donc, ça, c'est nécessaire pour activer cette architecture. Voilà, dans plein de fichiers. Donc, on change vraiment une toute, toute, toute petite partie de plein de fichiers. Et ça n'a vraiment aucun impact sur la stabilité ou sécurité. Ensuite, on a un deuxième ensemble de patchs, donc qui est le principal, en fait. Donc, environ 2700 lignes qui réutilisent du code existant du runtime pour l'exécution bare metal. Donc, c'est un peu Frankenstein, mais... Donc, par exemple, location mémoire sur Plan 9, presque totalement réimplémentée. Donc, on l'a repris et on a juste changé une ligne pour pouvoir le lancer sur du bare metal. Parce qu'ils utilisent le Cisco, le BRK, pour allouer de la mémoire. Sur le bare metal, bon, on a un seul espace mémoire. On a juste... On peut allouer des pointeurs dedans et on a juste une ligne à changer à l'intérieur. Pour les locks... Donc, il y a une structure de locks qui est réimplémentée en GoLang. Et on peut prendre le WebAssembly, qu'on a vraiment réutilisé tel quel. Et il n'y a vraiment à l'intérieur que trois appels à l'OS extérieur. Et on l'utilisera pour les timers. Et comme il y a cette séparation, c'est vraiment une abstraction du système, c'est facile pour nous et c'est vraiment agréable de pouvoir s'intégrer et utiliser notre propre système qui est du coup du bare metal à la place de l'OS dans ces bouts de code. Donc, un autre exemple de ça, c'est Knuckle qui est un file system dans la mémoire qu'on a juste réutilisé sans modification. Donc, ce groupe-là de modification, c'est là où on a le plus de lignes parce qu'on a quand même dû copier les fonctions de, par exemple, même underscore plan 9. On a dû le copier et puis renommer en même underscore Tamago. Donc, ça fait beaucoup de lignes, mais c'est très peu de changements au final. Et puis, on a du nouveau code, une douzaine de fichiers. Sur environ 600 lignes. Et ça, c'est des fonctionnalités qui sont spécifiques à Tamago. Globalement, l'essentiel, c'est l'initialisation des cores sur ARM. C'est quelque chose qui est nécessaire pour tous les OS, tous les bootloaders, etc. Et on a aussi du code qui fournit des points d'intégration pour votre application, pour, par exemple, pouvoir comprendre combien de mémoire on utilise, où est la mémoire, etc. Donc, ça a été en fait une surprise pour nous de se rendre compte que le runtime de Go a très peu de dépendance. Il n'y a vraiment pas grand-chose qui dépend de l'OS. C'est ici l'ensemble des modifications qu'on a eu besoin pour faire tourner Go sur du bare metal, puisque le computateur nous permettait de faire ça. Donc, voilà le layer de mémoire qu'on utilise. On a un tas, une stack, tout ça, c'est assez standard au final. Et on utilise des variantes de ça selon la board sur laquelle on tourne. Le runtime de Go, il y a trois composants là-dedans. On a le support dans le runtime lui-même. Alors, on voit un exemple de ce qui se passe dans le fichier os-tamago-arm.go. Et on peut voir ici qu'on a des hooks, des points d'intégration, avec des fonctions qui doivent être définies par l'application. C'est-à-dire qu'on ne veut pas mettre d'informations sur les différentes boards, toutes les variantes de hardware qu'il peut y avoir, et les différents périphériques, etc. On ne veut pas mettre ça dans le runtime. Donc, on a une fonction générique pour initialiser le hardware, une fonction pour afficher sur la console, une fonction pour obtenir des données aléatoires, et une fonction qui initialise ça, une fonction pour le temps. Et on veut, le runtime a besoin que l'application fournisse ces choses-là. On a aussi des variables pour dire où est-ce que la RAM commence, où sont les offsets et où est la taille de RAM. Ensuite, cette fonction ici, c'est quelque chose qui est juste lié à l'architecture en elle-même. Ce n'est pas spécifique. Il y a une board particulière, c'est quelque chose pour ARM en général. Et ça, ça fait partie des modifications du compilateur Go qu'on a fait. Ensuite, on a le paquet pour le SOC. Ça, c'est vraiment très simple. Tout ce qu'on a à fournir, c'est des implémentations des hooks qu'on avait dans le runtime. Donc, les variables d'où commence la mémoire et d'où est l'offset pour la stack. Et ensuite, on a ici, pour la board, on doit dire quelle est la taille de la RAM, puisque la taille de la RAM va être la même pour différentes SOC, mais sur différentes boards, on aura peut-être plus de RAM que sur d'autres. Le début de la RAM va être au endroit, mais la taille sera différente. Ici aussi, dans le package USB Armory, on dit aussi, quand quelque chose doit être affiché sur la console, qu'est-ce que ça veut dire ? Dans le cas de l'USB Armory, c'est la deuxième UART, donc c'est le board numéro 2, et donc ça, c'est quelque chose qui appartient dans le package USB Armory, et pas dans le runtime. Donc, ça, ça nous permet d'avoir des modifications minimes dans le runtime, pour avoir ce qui correspond à un SOC particulier dans le paquet du SOC, dans ce cas-là, le IMXXUL, et des informations qui sont spécifiques à une board dans le paquet de la board, dans ce cas ici, c'est USB Armory. Donc, c'est vraiment propre comme séparation. Un autre exemple, on a ici des timers, donc, dans le runtime, à un moment donné, Go doit savoir à combien de ticks on en est, pour savoir combien de temps c'est écoulé. Ça, c'est fourni de façon externe par l'IMX6, le package IMX6, qui fournit un support pour les timers qui sont utilisés par l'USB Armory, parce que c'est ça que l'architecture fournit. Et on peut aussi, on doit utiliser de l'assembler ici, puisque c'est quelque chose qui ne peut pas se passer dans Go. Et donc, ça, c'est la façon la plus efficiente de faire ça à bas niveau pour obtenir l'information du timer. Donc, ça, c'est parti du code d'initialisation, qui fait partie d'environ, il y a environ 500 lignes de code, comme ça, qui implique des choses qu'on ne peut pas faire dans le runtime en lui-même. Par exemple, là, on va essayer de changer la fréquence d'horloge, puisque c'est quelque chose qu'on aura besoin de faire. Donc, il faut qu'on le fasse nous-mêmes. Le bootloader, on ne va pas le faire. Le bootloader gère différentes fréquences. Et donc, on peut le coder assez directement en Go, dans le paquet du System on Chip, pour régler la fréquence. Donc, voilà à quoi ça ressemble en Go. On a des fonctions pour modifier les registres. Voilà, par exemple, le registre PLL, on met deux bits à zéro, un certain offset. Et, en fait, c'est ce qu'on trouverait aussi en C. Bon, voilà, mais là, en Go, on peut attendre aussi une valeur de... On peut attendre qu'une valeur devienne à 1, en mettant un lock sur l'horloge. Bon, on peut régler le diviseur, etc. Donc, tout ça, on peut le faire en Go. Et c'est assez... Ce qui est vraiment intéressant en utilisant des langages qui sont sûrs d'un point de vue de la mémoire, comme Go, c'est que... Donc, si on fait quelque chose d'unsafe, il y a un mot-clé pour ça. Donc, par exemple, en Go, il y a le mot-clé unsafe. Et donc, si vous voulez, du coup, examiner et chercher tous les endroits un peu suspects dans le code, eh bien, il suffit de chercher unsafe. Et, alors, vous avez tous les endroits où il y a de l'arithmétique des pointeurs. Alors, il y en a besoin, évidemment, dans les drivers, mais c'est vraiment facile de les trouver. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant dans les langages de haut niveau. Alors, pour les Syscall, alors, le runtime Go utilise directement Syscall pour pas mal de fonctions. Et donc, ça, c'est notre principal souci. Est-ce qu'on va devoir émuler 50, 60 Syscall ? Et, en fait, il y en a vraiment un seul, en fait, qui est vraiment nécessaire, qui est le write. Parce qu'en fait, il va être branché sur notre fonction printK. Et donc, comme ça, on va pouvoir supporter la sortie standard et l'erreur standard. Et, voilà, on en a besoin dans le bare metal. Donc, sur ces objets-là, on n'a pas d'écran, mais on écrit sur l'UART. Donc, là, le paquet du board qui est à l'extérieur du compilateur va définir sa méthode print à l'extérieur. Donc, à la fin, vous voyez à quoi ça ressemble. Normalement, on aurait le runtime Go dans le user space, dans un OS complexe. Il fait des syscall. Et ensuite, c'est le noyau qui a des drivers qui va parler aux périphériques, etc. Dans Tamago, on vit dans le runtime Go. Le paquet est linké au runtime. Et il y a le paquet du système on-chip et de la board qui sont aussi linkés. et à chaque fois qu'on veut faire un syscall, en fait, il est juste branché sur le support driver dans le paquet en Go. Mais on reste tout dans Go. Et voilà, à l'exception de quelques petites fonctions d'initialisation de support runtime qui sont spécifiques à Tamago, on est dans le runtime standard. Donc ça, c'est le changement. On réduit à la fois le nombre de lignes de code, mais en fait, on élimine totalement le besoin d'utiliser le C parce qu'en fait, alors, il reste quand même du C dans le bootloader. Mais bon, on travaille aussi à remplacer ça, mais voilà, pour nous, il n'y aura plus aucune ligne de C. Donc comment on développe, on compile ce truc ? Donc, vous écrivez du Go comme vous l'avez toujours fait et vous importez le paquet de la carte. Si vous n'utilisez pas spécifiquement le driver, c'est vraiment tout ce que vous avez à faire. Mais pour faire des opérations de base, c'est tout ce que vous avez à faire. Ensuite, on compile avec GoBuild, comme d'habitude, à exception de quelques flags pour le linker, on a besoin de dire que ça dépend de la planche de la carte et qu'on indique aussi l'adresse du segment texte du binaire. Donc, voilà, on met GoS Tamago, GoArm7, GoArch Arm, et voilà, bon là, la variable Tamago, c'est juste le Runtime Go avec support pour Tamago. Et ensuite, dans le bootloader, on a juste besoin de passer le binaire et c'est voilà. Et ensuite, il va juste lancer cette application comme si c'était un kernel. Donc, on a implémenté des drivers, des drivers orientés sécurité pour notre système on-chip pour montrer que ce serait vraiment utilisé. Donc, le MX6 6 ULL qu'on a utilisé, on va écrire des drivers. Le premier, c'est pour le coprocesseur de données qui propose des fonctions de crypto avec une clé hardware intégrée. Donc, on a écrit un driver pour ça qui fait environ 240 lignes de code. donc, je crois que c'est 10 fois moins que le module kernel Linux. Et en fait, si on charge ce paquet, on peut juste appeler la fonction derive key et puis, voilà, des exemples avec ou pas ou sans secure boot et en fait, on peut utiliser des structures qu'on crée en go. On peut les rendre compatibles avec ça avec un petit peu d'effort et les passer directement à la mémoire. On crée une structure ici et puis, on passe un pointeur à des choses dans la structure et puis, voilà, ça marche. Et à la fin, on va écrire l'adresse de notre structure allouée en go dans un registre et ensuite, le matériel peut récupérer ces structures et voilà. On a écrit un driver pour le générateur de nombre aléatoire. Donc, il y a un générateur de vrais nombre aléatoire dans la puce qui est initialisé au démarrage. Donc, il y a besoin d'une graine au départ et voilà, le driver fait à peu près 150 lignes et on l'a branché dans le paquet CryptoRand de Go et du coup, ce sera utilisé dès que vous appelez le paquet CryptoRand. ensuite, on a créé un driver USB. Et on a tous, des fois, on se pose des questions quand on a ce point dans cette vie où on a 40 ans et on écrit des drivers pour USB. Mais, quelque chose d'intéressant, c'est que avec juste le manuel et le... Si on a le manuel et le condensé, c'est difficile, mais avec Go, c'était en fait un plaisir à écrire parce que je voulais utiliser des channels, je pouvais utiliser une syntaxe plus légère et c'était vraiment très agréable. Quand on développe des drivers en Go, il y a deux choses inhabituelles auxquelles il faut penser, en tout cas, inhabituelles pour les gens qui développent en Go parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ça. Il faut penser à l'alignement de vos structures en mémoire puisqu'il y a beaucoup de hardware qui ne va pas marcher si les pointeurs ne sont pas alignés. Donc, on a créé une classe pour ça. et il faut aussi penser au garbage collector puisqu'il faut garder des pointeurs vers le buffer sous-jacent qui sert à fournir l'alignement. Mais c'est le seul détail auquel il faut penser quand on fait un driver en Go. Il y a une autre chose qu'il faut voir ici, c'est qu'à chaque fois qu'on touche le driver, on écrit les pages et l'alignement de la page où on se trouve. Ça, c'est parce qu'il y a eu tellement de bugs dans le kernel Linux qui ont été liés à une mauvaise échelle des pages. On voulait éviter ça donc on a juste mis des références à ça à chaque fois. Des références à... Ah, pardon, c'est les pages de documentation, les pages de mémoire. Donc, on référence les pages de la documentation à chaque fois pour savoir où on se trouve. Donc, maintenant, on a un driver. Ce n'était pas très compliqué. L'essentiel du code, c'est juste de définir des descripteurs. On a une paire de fonctions pour définir la configuration de l'ESEM. On peut même impliquer... On peut importer la Netstack de Google qui est une implémentation complète en Go des protocoles de base pour faire du réseau. et avec ça, je peux vous faire une démo de ça. Donc, à gauche, je vais démarrer mon USB armory avec Tamago dessus. Donc, ça, c'est Tamago qui se lance. Alors, ce qu'il a fait là en quelques secondes, le bootloader a démarré... Enfin, a directement passé la main à Go. Il a initialisé le générateur aléatoire. On a changé la vitesse de la cloque. On a lancé 7 goroutines. Il y en a une qui a lu un fichier en mémoire. Il y en a une qui s'est mise en pause pendant un certain temps pour s'assurer que l'implantation est correcte. On a généré quelques nombres aléatoires. On a généré des signatures CDSA. On a signé une transaction Bitcoin. Tout ça... La goroutine se sont toutes compliquées. Se sont toutes terminées. On a alloué de la mémoire pour vérifier que le garbage collector est en marche et là, on attend USB. Et donc, si je le connecte à mon autre USB armory, je connecte une USB armory à une deuxième USB armory, c'est très bêta. Et donc, maintenant, les descripteurs USB sont évalués et on voit déjà du trafic réseau. Et si je me connecte à l'USB armory, maintenant... Alors, j'envoie Hello, c'est juste un serveur éco en UDP. Je peux lui demander un rendement à rendre nombre aléatoire, je peux débugger la mémoire et je peux aussi faire ça. Je peux streamer Star Wars en ASCII. Et si vous pensez que ça ne tourne pas aussi bien que ce que vous voulez, en fait, le problème, ce n'est pas l'USB armory, c'est Windows qui ne supporte pas très bien la console. Donc, tout ça, à part pour le... Sauf le boot, le bootloader, tout ce que vous avez vu, l'USB, le TCP IP, tout ça, il n'y a aucune ligne en C à l'intérieur. C'est du pur Go et un tout petit peu d'assembleur. Et voilà, moi, je trouve que c'est vachement cool. Alors, sur la performance, comme on s'y attend, la vitesse est la même que la même application en Go dans un OS. Par exemple, les signatures EC-DSA, depuis la test suite sous Linux sur le même matériel et sous Tamago, en fait, la vitesse, c'est la même. C'est vraiment ce qu'on s'attend à voir. Ça doit être la même chose. C'est peut-être un tout petit peu plus rapide parce qu'il y a moins d'overhead du système. Alors, il y a quelques limitations quand même. Donc, par exemple, sur ce matériel, on a un seul thread. Donc, voilà, si vous avez des fonctions avec des boucles assez serrées qui ne reviennent pas au runtime, ça va se bloquer. Donc, en fait, ce n'est pas propre à nous. C'est ce qu'on va faire à chaque fois que vous avez GoMac Prox à 1. Mais, voilà, il faut que vous reveniez au scheduler deux ans en temps. mais, en général, si vous faites une boucle série qui ne fait rien, c'est simplement parce que vous faites des tests. Alors, on doit implémenter un fail system. si vous importez un paquet qui a besoin d'un système non supporté, ça ne va pas marcher, mais ça va s'y attend. si vous faites un paquet du c'est go, bon, ça va être possible du moment que le code est stand-alone. Mais, bon, voilà, en fait, il y a finalement peu de surprises et go est plutôt pas mal adapté pour faire ça. maintenant, ce qu'on aimerait, c'est écrire des firmwares sécurisés, donc des jetons de sécurité, des cryptos porte-monnaie, etc. Et donc, tout a été fait pour développer des applications sécurisées sur ce genre de matériel. Donc, alors, on peut utiliser de la complexité sans la cacher. On a réussi à donner le choix, donner une chance à go sur le bare metal et voilà, on pense qu'on a réussi dans les prochains mois. On va essayer de construire un peu la confiance, de le faire accepter au stream. Donc, merci à tous ces gens qui ont permis de ce projet et donc là, je crois qu'on a quelques minutes pour les questions. Merci beaucoup. Merci Andrea. C'était parfait comme temps pour terminer. Il est 13h37 et on a donc 13 minutes pour des questions. Alors, si vous voulez poser des questions, on a des microphones dans la salle. Vous pouvez aussi les poser sur Internet avec le hashtag Dijkstra sur Twitter et Mastodont et nous avons une question du Signal Angel de l'Internet. Bonjour. Alors, deux questions sur IRC. La première est, est-ce que le garbage collector peut causer des problèmes de performance sur du bare metal? Et non, pas dans notre expérience. d'ailleurs, quand on utilise du bare metal, on peut le désactiver. C'est quelque chose que Go a toujours eu. On peut désactiver la garbage collection. Vous pouvez aussi contrôler quand est-ce qu'elle tourne et si votre application ne dure pas très longtemps et que la location est facile à prévoir, vous pouvez juste tourner sans garbage collection complètement. C'est vous qui décidez. Dans notre expérience, dans ce qu'on a vu, on n'a jamais eu de problème. La performance et le comportement du GC, c'est vraiment similaire à ce que vous verriez dans une application normale sur un OS normal. Il n'y a pas de changement dans le comportement. Merci. Question suivante, la dernière de l'Internet. Est-ce que Tamago est approprié pour des applications real-time, temps réel? Et si oui ou non, quelles sont les limitations? Alors, je pense que si on désactive la garbage collection, ça devrait marcher potentiellement. Je ne suis pas spécialement fan des systèmes temps réel. De ce que j'ai pu voir, en général, quand les gens utilisent des systèmes temps réel, il y a de toute façon tellement de bugs que la partie real-time ne marche jamais vraiment bien et les gens n'avaient pas vraiment besoin dans ce qu'ils faisaient. Mais il y a quand même des cas d'utilisation typiquement dans le monde de la finance. Effectivement, il y a des cas où c'est nécessaire. Si c'est un de vos besoins, je vous dirais que Rust est probablement un meilleur langage pour ça. Ceci dit, c'est possible si vous désactivez la garbage collection parce qu'au final, le comportement est très, très facile à prédire sans garbage collection en Go. Merci pour votre projet. Trois petites questions. Alors, merci pour votre projet. Première question, est-ce que vous regardez en général le code assembleur qui est généré après la compilation de Go ? Deuxième question, Go marche très bien avec du fuzzing. Est-ce que vous avez utilisé du fuzzing sur votre plateforme ? Et troisième question, est-ce que vous avez trouvé des bugs dans le runtime de Go pendant que vous avez fait ce portage pour votre plateforme ? Alors, oui, on regarde le code assembleur, on utilise l'assembleur de Go nous-mêmes. La génération de code est identique à ce que vous auriez comme génération de code sur une autre plateforme. arme, la target c'est du bare metal mais l'efficacité quand vous faites la compilation c'est la même puisqu'on ne touche pas nous à l'assembleur. Deuxième question, c'était le fuzzing. Alors, on veut utiliser ça pour fuzzer l'USB. Un de nos projets, c'est d'implémenter un fuzzer bas niveau USB dans l'USB armory qui peut fuzzer l'autre USB. On veut aussi comprendre comment intégrer le fuzzing de ça de façon externe en Go. Donc, ils disent des go fuz sur notre programme. C'est quelque chose auquel on pense à l'heure actuelle. Et la troisième question était, est-ce qu'on a trouvé des bugs dans le runtime Go? Et oui, si vous regardez sur ce slide ici, on a un bug de Go qui est intéressant en bas à droite, un bug qui a trait à la garbage collection. Donc, on a au moins trouvé celui-là. C'était quelque chose d'un petit peu bizarre. Donc, oui, on a trouvé des bugs bien sûr, mais on travaille avec les gens qui maintiennent le compilateur Go et ils sont ravis de travailler avec nous. Et par contre, ça ne nous a pas bloqué, on n'a rien trouvé qui nous a empêché de réaliser ce projet. une autre question d'Internet du Signal Angel. Alors, trois questions, apparemment, je crois qu'on a le temps. Alors, la première fois, la plus facile. Alors, est-ce que ces Tamago seraient adaptés pour d'autres microcontrôleurs? pour les microcontrôleurs, juste go with TinyGo. Alors, pour les microcontrôleurs, vraiment, je vous conseille TinyGo parce que le Vered est vraiment gros et TinyGo, c'est vraiment bien comme projet, c'est une raison d'exister. Pour les microcontrôleurs, vous utilisez TinyGo. Pour les systèmes on-chip, Tamago. Très bien. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation et pour votre travail. J'ai envie de cibler l'armory MK1. Est-ce que ça pourrait marcher? Alors, oui, on prévoit de supporter l'armory Mark1 et puis aussi le Raspberry Zero. Et en fait, c'est facile de supporter du matériel assez divers, c'est quelques jours de travail. C'est très bien cool. Et les pull requests sont bienvenus. OK, on revient au Signal Angel. On revient au Signal Angel. Alors, une autre question est-ce que ça peut tourner sur d'autres processeurs Cortex-A ou seulement le même? Alors, oui, ça peut être exécuté sur n'importe quel système on-chip qui a une architecture ARM supportée par le Runtime Go. Donc, c'est trivial de les faire tourner sur des systèmes on-chip ARM V7. Et pour les autres, il faudrait faire quelques modifications. Donc, les changements, c'est l'initiation du matériel. Donc, ça devrait être assez facile de porter sur d'autres plateformes. Donc, si c'est des systèmes on-chip Cortex, normalement, ça devrait être assez facile à faire. Merci pour la réponse. Alors, j'ai une autre question. Alors, est-ce que Tamago pourrait marcher aussi sur l'USB R-MORI MK1? Oui, oui, on va vraiment s'assurer qu'on va faire ce support assez rapidement. Alors, un développeur C très intéressé demande est-ce qu'on peut mettre des breakpoints et des points de trace mémoire dans Tamago. Donc, oui, oui, ça marche très bien avec GDB sans aucun problème sur Tamago et c'est vraiment super. Est-ce qu'il y a un support de File System? Je crois que vous avez mentionné des... Il y a une implémentation en Go que vous pouvez regarder, le projet, je crois, Fuchsia, le projet Fusion fournit un driver User Space pour FAT en Go. Alors, oui, on avait déjà des implémentations en Go de FAT le projet GIRT dont on a parlé avait ça aussi ainsi que le support des MMC donc on va essayer d'intégrer ça dans Tamago. Ça ne devrait pas être compliqué. J'ai juste parlé de FAT parce que c'est un format de système de fichiers qui est facile. Ça permet juste de prendre un blob, l'écrire, il n'y a pas besoin de faire quelque chose de plus compliqué. C'est pour ça que j'en ai parlé. Merci pour le talk. Est-ce que vous avez parlé du coup à l'Upstream pour intégrer ça dans la Mainline Go ? Et oui, on travaille sur ça. Alors, on veut, on angoisse un peu parce qu'on veut que tout soit très propre pour faire ça mais c'est notre but. On veut avoir la meilleure chance à pouvoir faire ça et pouvoir upstreamer notre code. On est en contact avec l'Upstream et on a depuis le début implémenté ça de façon propre et respectueuse. On n'a pas fait de hack, on n'a pas hijacké des trucs qui n'étaient pas faits pour être hijackés parce qu'on ne veut pas maintenir le compilateur. Nous, on veut juste maintenir le driver. Donc, on a fait beaucoup d'efforts pour que ce soit dans un état où ça a la meilleure chance d'être upstreamé. Question, est-ce qu'il y a une timeline pour ça ? Réponse, non, mais j'espère peut-être d'ici la fin de l'année qui vient. alors question, pourquoi ça s'appelle Tamago ? Alors, on l'a appelé Tamago parce que Tamago ça veut dire œuf en japonais et ça contient Go et Go vit du coup sur du Bermetol dans sa propre coquille et voilà. Et si on le fait tourner sur QEMU, ça fait un Tamago-chi. C'est la seule raison pour laquelle on a fait ce projet. D'abord, on a inventé le nom et ensuite on se dit mais qu'est-ce qu'on pourrait faire avec un nom comme ça ? Nous n'avons pas d'autres questions de l'Internet mais nous avons une question sur le micro numéro 1. Alors, aujourd'hui, souvent, les systèmes embarqués ont un écran. Comment ça marche ? Alors, l'USB Armory n'a pas d'écran donc c'est pas quelque chose sur lequel on s'est focalisé mais ceci dit, il n'y a pas de raison pour laquelle on ne pourrait pas avoir un driver vidéo là-dessus. Ce ne serait peut-être pas aussi performant que ça puisse l'être mais si vous faites des écritures en DMA et que vous êtes intelligent, il n'y a pas de raison pour laquelle ce serait lent. Ce n'est pas quelque chose sur lequel nous, on a passé du temps. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir des smart cards plus intelligentes, des HSM, des tokens d'authentification. On a Bluetooth sur l'USB Armory, on a de l'USB. si on veut vraiment une interface utilisateur, ce serait une application mobile ou alors c'est quelque chose qu'utilise le réseau. Mais oui, pourquoi pas ? Avons-nous d'autres questions ? Eh bien, je suppose que non. Eh bien, dans ce cas, merci beaucoup Andrea. Applaudissements, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501